... J'adore venir me promener à la rivière Yamatogawa et je vous ai menés avec moi aujourd'hui parce que je vais vous montrer quelque chose pour illustrer mon propos. Donc ça c'est la rivière Yamatogawa, ça c'est un train qui passe parce qu'il faut qu'il y ait du bruit à chaque fois que j'enregistre et ça c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai essayé de descendre sans me casser la gueule, voilà, spectacle magnifique n'est donc nous sommes à la saison des pluies et à la saison des pluies il y a le niveau qui monte et qui ramène tout un tas de cochonneries, plastiques, emballages en particulier comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, ceci pour illustrer le sujet du jour. C'est bon, je suis bien dans le cadre, ok. Donc, en 2022, quand la France insoumise arrivera au pouvoir, ce que j'espère, elle aura de nombreux défis à relever. Et peut-être d'ailleurs que la présidentielle est le moindre de ces défis, aussi grands soient-ils, tellement il y aura d'autres défis et des défis plus ou moins difficiles par après. Et l'un de ces défis, à mon avis, c'est de réduire la pollution des sacs plastiques, des déchets par individu, par entreprise, etc. De réduire la quantité de déchets. Il existe déjà, dans les supermarchés et les autres lieux de vente, la suppression des sacs plastiques que l'on donne. Ça fait déjà plusieurs années, voire décennies que ça existe. Et ces sachets plastiques sont remplacés par des sachets réutilisables, des sacs réutilisables. Donc, il faut amplifier ce phénomène-là. Mais pour être efficace, il faut prendre le problème à la racine, c'est-à-dire lors de la fabrication et de l'emballage des produits directement au niveau du fabricant de l'usine. Il faut à la fois privilégier les emballages papier et carton issus du recyclage ou des forêts gérées écologiquement. Et il faut aussi changer la nature des emballages, c'est-à-dire remplacer l'emballage d'origine fossile par des emballages d'origine végétaux, du bioplastique. Par exemple, ce sont déjà des pistes qui existent. Par exemple, je pense à l'entreprise Algopac qui fabrique du plastique à partir des algues. Mais on peut aussi fabriquer du plastique à partir de l'amidon de pommes de terre, de maïs, etc. Il y a plusieurs sources. Des sources provenant de l'agriculture, mais aussi d'autres sources. Toutefois, évidemment, il ne faut pas que cette production de bioplastique vienne impacter la production agricole. C'est pourquoi je pense que l'hydroponie est peut-être une piste à explorer pour la fabrication de bioplastique, puisqu'elle n'utilise pas directement l'implantation au niveau des sols. Et à titre personnel, je ne crois pas trop en l'hydroponie pour la production alimentaire, puisque les sols naturels apporteront toujours plus de nutriments, de minéraux, etc. que les techniques humaines. Donc je pense qu'il faut privilégier l'agroponie, si c'est possible, pour la fabrication de bioplastique, plutôt que pour de l'agroalimentaire. Ceci réduira la concurrence entre fabrication de bioplastique et production agricole. Puisqu'évidemment, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais il faut retrouver notre souveraineté alimentaire. Ensuite. Donc concrètement, un pouvoir insoumis, un gouvernement insoumis, devrait faire un appel national, à la fois dans les médias publics, dans les médias privés, dans la presse publique et privée, etc., au concours de la société civile, à la fois des jeunes entreprises, ce qu'on appelle start-up, mais il faut parler français, des entreprises déjà implantées, mais aussi des personnes géotrouve-tout, des génies, enfin des individus qui pourraient avoir une bonne idée. Donc, toute la société civile, dans son ensemble, doit être sollicitée, doit concourir à l'innovation permettant de créer les emballages de demain. Les emballages biodégradables, recyclables, qui s'intègrent de nouveau dans le cycle naturel de demain. Et donc, le pouvoir insoumis doit créer les synergies entre services publics, tels que les centres de recherche comme le CNRS et autres, qui existent déjà et qui doivent travailler de leur côté à la résolution de ce problème comme des autres problèmes. Donc, créer des synergies avec ces institutions publiques et avec l'initiative privée, qui doivent tous les deux marcher main dans la main. Cette annonce, cet appel doit s'accompagner de mesures que le gouvernement prendrait pour encourager les entreprises privées, l'initiative publique, pardon, l'initiative de la société civile, à aller répondre à ce besoin, d'accord, de réduction des déchets. Et donc, ces mesures seraient, comme je viens de le dire, un concours entre institutions publiques et collectifs privés, entreprises, tout ça. Éventuellement, le financement par la puissance publique de la recherche, des essais et du développement des solutions qui seront trouvées, ainsi qu'une aide au brevetage au niveau international pour que ces entreprises privées puissent exploiter au niveau international le résultat de leur recherche, en contrepartie d'une utilisation raisonnable, c'est-à-dire contrôle des prix, cahier des charges, etc. Le cahier des charges, d'ailleurs, il vient en amont de la production de ces solutions. Mais voilà, l'échange, ça serait qu'au niveau national, évidemment, il ne s'agit pas de mettre la puissance publique au service d'intérêts privés seulement, d'accord, ça doit être un bénéfice social qui est cherché par les deux parties, public et privé, ok ? Et donc, un petit mot sur l'appel comme ça à l'intelligence collective, en réalité, c'est comme ça que je le vois en tout cas, a plusieurs avantages. Je les ai notés et je vais vous les lire. Donc premièrement, ça fait marcher le muscle de la participation concrète à la résolution des problèmes collectifs et donc faire marcher ce muscle de la participation de tous à la résolution des problèmes de la société, avec la répétition, avec la pratique, deviendra plus naturel, d'accord ? Deuxièmement, c'est quelque chose de motivant. Quand l'État fait appel à l'intelligence collective pour l'aider et pour coopérer tout un chacun à la résolution des problèmes, c'est motivant. Ensuite, c'est aussi responsabilisant. Ce n'est pas simplement de tout attendre de l'État qui doit tout faire, il doit faire sa part, notamment au travers des institutions scientifiques qui sont sous son contrôle, mais aussi, les Français, le peuple, doit prendre sa part dans la responsabilité. Ensuite, cela permet de prendre conscience du génie collectif et donc de l'importance de la coopération et de faire société, d'accord ? Donc voilà, participer comme ça et trouver les solutions, eh bien on voit qu'on est capable de le faire et donc c'est quelque chose de vertueux. Cela renforce aussi la cohésion et l'esprit national dans le bon sens du terme, d'accord ? Donc voilà, c'est toute une nation qui se met autour de tel et tel défi, ici en l'occurrence la réduction des déchets, mais il y en a d'autres. Et donc, par une coopération nationale, on renforce comme ça un esprit d'appartenance au groupe, de cohésion, etc. dans un sens positif. Cela élève aussi le niveau intellectuel, parce que comme ça, voilà, il y a un appel gouvernemental qui est fait, voilà, on cherche telle solution, il faut aller vers telle direction, etc. Et donc, il y a les cerveaux qui se mettent en ébullition et on va se mettre à chercher, à s'informer et donc devenir plus instruit, plus intelligent, idéalement. Et c'est aussi, un point très important, véritablement faire vivre la démocratie. « Car, je le rappelle, la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir politique par le peuple, directement, même s'il y a aussi des représentants, mais les deux doivent marcher en parallèle. Car le pouvoir politique, c'est le pouvoir d'organiser la société. Donc là, si on veut réduire les déchets, c'est bien une façon d'organiser la société, d'accord ? Donc là, c'est vraiment faire vivre concrètement la société, la démocratie, pardon, dans la pratique, ce qui est très important de mon point de vue. » Donc ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le pouvoir politique, crée les synergies entre initiatives et génie de la société civile et institutions nationales, telles par exemple que le CNRS. Les laboratoires nationaux travaillent de pair avec les entreprises, selon un cahier des charges défini et dans un même objectif. Des aides publiques viennent permettre les fêtes de recherche, de tests et de développement, ça je l'ai dit. L'aide aux brevets au niveau international, en contrepartie d'une utilisation nationale pour un bénéfice public, d'accord ? Pour un bénéfice collectif. Et puis on peut imaginer que les entreprises qui trouveront donc les emballages de demain se verront nationalement reconnues, médailles, légions d'honneur, etc. Donc c'est une reconnaissance de la nation envers ces différents acteurs et pourront être donc soutenues pour un développement à l'international, d'accord ? Ce qui aide aussi au rayonnement, à l'industrie française et au rayonnement de la France parce qu'elle apporte des solutions innovantes au monde. Donc faire partie de ces entreprises, c'est quelque chose de gratifiant et de bénéfique. C'est donc une coopération gagnant-gagnant pour elles et pour la communauté. Pour elles, les entreprises privées et pour la communauté. Évidemment, de leur côté, je l'ai déjà dit un peu plus tôt, mais les centres de recherche tels que le CNRS et autres travaillent aussi indépendamment du secteur privé. N'attendent pas, en tout cas, l'initiative, l'appel à l'aide du secteur privé, même s'il peut se faire évidemment, mais ils travaillent aussi de leur côté. C'est une mission qu'il leur est donnée par la puissance publique. Et puis, dernier point, je rajoute cet insert de vidéo que j'avais fait un peu plus tôt. Désolé pour la mauvaise qualité du son, avec le vent, mais cette partie-là est encore audible, me semble-t-il. Et donc, la France peut relever ce défi de la réduction des déchets et en faire profiter la nation en premier lieu et puis le monde dans un second temps parce que je pense que dans la vision et dans l'organisation politique de la France insoumise, c'est-à-dire de la véritable gauche, il y a une vision évidemment universaliste, c'est-à-dire de faire profiter à l'humanité entière de ce que la France, de ses talents, de son innovation, de tout ce qu'elle peut s'offrir à elle et offrir, entre guillemets, au reste du monde. Je dis entre guillemets, mais je pense que la gratuité ou l'échange de bons procédés autres que financiers est un levier pour changer aussi l'organisation du monde capitaliste, etc. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, pourquoi est-ce que la France a cette capacité ? Parce que les Français sont éduqués au niveau d'éducation, on a de très bons ingénieurs, etc., des scientifiques, des organismes scientifiques et techniques, etc., qui, mandat après mandat, sont peu à peu détruits et amenuisés, mais on peut inverser la tendance, me semble-t-il, encore. Mais après 2022, ça sera plus compliqué. Donc je pense que vraiment, 2022, il faut que tout le monde se mobilise pour faire changer véritablement la politique de notre beau pays. Et donc, si la France a la capacité de relever ce défi, comme je viens de le dire, c'est parce qu'elle est éduquée aussi, et donc, ça pose la question, la suite logique, c'est l'éducation. Et pareillement, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo, en tout cas, c'est lié, quand la France insoumise arrive au pouvoir, il faut refaire de l'éducation, l'école, l'université, etc., de la petite enfance jusqu'aux plus hautes études. Une priorité, parce que par l'éducation, pas seulement le savoir, d'ailleurs, le savoir, mon ami Luc qualifierait ça d'instruction, plutôt, donc l'instruction, le passage de la connaissance. Et ce ne sont pas seulement des sciences dures, en tant que parenthèse, un petit message à Luc, parce que la sociologie, par exemple, ce n'est pas une science dure, et pourtant, ça fait partie des connaissances que l'on peut transmettre, sociologie ou histoire ou des trucs comme ça. Mais donc, effectivement, l'instruction, Luc a raison là-dessus, et aussi l'éducation, même si, d'accord, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas du formatage, de la propagande, là, le mot ne me vient pas, évidemment, mais par éducation, j'entends aussi des valeurs, des valeurs d'humanisme, de partage, de biens communs, de bénéfices communs, etc., ce genre de choses. Donc, en tout cas, par l'éducation, ne serait-ce que par l'instruction, pour être plus spécifique, la France peut relever tout un tas de défis, d'où la nécessité de reprendre en main et de redonner une puissance véritable au monde éducatif, moyens financiers, moyens humains, locaux, matériels, etc., enfin, tout ce qui est nécessaire au niveau qualitatif, etc., pour continuer à avoir des ingénieurs de qualité qui sortent de nos écoles, ingénieurs, scientifiques, et tout ce qu'il faut pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Voilà, comme d'habitude, vos commentaires, vos critiques constructives, vos questions sont les bienvenues, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France. Sous-titrage ST' 501